Salut à tous les amis, c'est tu sais pas quoi, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue Lanceflamme sur la troisième et dernière classe d'élite de ce fameux jeu Battlefield 1. C'est parti, donc avant de commencer les explications, les avantages et les inconvénients de cette classe d'élite, je tenais à remercier Tino Laura Games qui m'a prêté son gameplay Lanceflamme pour le début de la revue, c'est super sympa, le lien de sa chaîne est en description. Alors, le Lanceflamme, il a une arme, ça s'appelle le Vex, donc c'est le Lanceflamme en question, il faut savoir qu'il a une très bonne portée et que lorsque vous êtes touché, il faut vous coucher absolument au plus vite si vous voulez limiter les dégâts, car au contraire, si vous courez, vous aurez plus de dégâts et plus de chances de mourir rapidement. Il faut savoir que la classe d'élite, le Lanceflamme, n'a pas de secondaire, donc le Lanceflamme est votre seul ami, vous pouvez être soigné par vos alliés, donc ça c'est cool, mais en parlant d'être soigné, si vous n'avez pas d'allié autour de vous, vous devez attendre une minute sans être touché pour que votre vie commence à se régénérer. Voilà, il faut savoir aussi que vous avez 3 grenades incendiaires que vous pouvez lancer à 5 secondes d'intervalle. Donc il faut savoir aussi que la classe d'élite du Lanceflamme, comme toutes les autres, vous me direz, a beaucoup de points de vie et elle est presque équivalente au nombre de points de vie de la classe d'élite, la Sentinelle. J'ai un peu près tout dit, il faut savoir juste aussi que vous pouvez tirer en continu avec le Lanceflamme, j'ai testé, il ne s'épuise jamais, donc là c'est un peu le gameplay de la bêta, mais ça c'est pas grave. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi, c'était tu sais pas quoi, et on se dit à la prochaine ! Cette vidéo est maintenant terminée, je compte sur toi pour mettre un gros like, car pour moi c'est très utile, donc je te remercie, et on se retrouve pour d'autres vidéos ! Sous-titres par Jérémy Diaz